Est-ce qu'il faut tout de même que les modérateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, soient peut-être plus importants dans ces différents réseaux sociaux ? Ils sont pris sur Telegram ? Ça n'est pas possible. Les Chinois ont 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux. Et pour modérer ce genre de choses, sachant que la menace d'une sanction en Chine... Eux, ils utilisent la censure, c'est encore autre chose. Nous aussi, ça a été révélé. Vraiment, il faut faire attention à ces révélations. Pas à la mesure de la Chine, quand même. Pas à la mesure de la Chine. Mais toujours est-il qu'en Chine, ils ont 2 millions de modérateurs pour s'occuper de 800 millions d'utilisateurs. Si vous faites une petite règle 3, ça voudrait dire une masse salariale d'un million de salariés pour Facebook, rien que sur la zone Europe. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas compatible avec leur modèle économique. Donc, il y a un moment où on est dans une espèce d'injonction paradoxale amenée par le DSA, qui reviendrait quelque part à dire, on oublie la médecine de ville, plus de médecins de ville, on va tout confier à Doctolibre, charge à eux de faire de la télémédecine, et ceci à leurs frais. Mais évidemment, déjà que Doctolibre ne fait pas de bénéfice, ça serait ridicule. On est dans ce même ordre de ridicule.